Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous le constatez, on a un peu amélioré la baraquette, on a fait un petit peu de confort moderne, on a mis les petites décorations, ça sert à rien mais on y aime bien, on a mis des meubles, on a des lits, voilà, chouette, très bien, on a fait un petit peu l'agriculture, ça ne sert à rien du tout parce qu'en fait quand vous récoltez, vous ne récoltez pas les graines, marlou, je suis à la baraque, ça dépend, c'est peut-être pas... Au bord de l'eau avec des clôtures en bois, non, non, ah, merde, c'est-à-dire qu'il y a des peonnes qui vont marquer ? Ah ouais, c'est-à-dire qu'il y a deux cochons et un loup, quoi. Ah oui, je me fais tirer dessus, putain, sale con. Viens là, couillon de la lune, dépêche-toi, rends-toi, sinon on va te tuer, on en a marre, dédé. Arrête, je suis en armure, t'es fou, toi. Tiens, on va dans la gueule. Dans la fesse. Bah attends, je reviens, je vais faire un café. Ah bah, non, mais rentre dans la maison et pose un lit avant toute chose. J'ai pas de lit. Ouais, bah, je t'ai fait un lit sous l'escalier, là, regarde, il y a une caisse, une belle caisse. Ouais, c'est l'enfer ou en bois ? Ouais, n'importe laquelle, et dans l'autre à droite, je pense, et il y a un lit dedans. Ah oui. Voilà, et tu prends ton lit et tu montes le poser à l'étage. D'accord. Pas trop près de mon propre lit, d'accord, car j'aime bien avoir un peu d'espace. Ah mais quel salope, il s'est fait un gros... C'est de la classe, quoi. Voilà, et après, comme ça, t'auras un lit. Oh là là, mais c'est bien ton petit lit bio, là. Voilà, très bien. C'est pas mal. Ouais, vas-y, là, tu peux... Avec ton brochet royal, là, d'accord. C'est quoi, cette coupe de Bee Gees, là ? Ouais, ouais, bon, bah ouais, mais... Ah, le brochet royal, c'est bien, mais ça pue la nuit, par contre. On aurait dû le sécher. C'est quoi, ça ? C'est un demi-lit, c'est un lit bébé, quoi ? Oh, mais il nous fait chier, ce goret, là. Hé, j'ai un grand tapis à mettre ici, mais j'arrive pas à le mettre. La prochaine fois, on regardera ça, on enlèvera les lits et on posera le tapis. Ouais, il nous faut des esclaves. Marlou, sous l'escalier, il y a une gourde à toi. Oui, je l'ai. Une torche à toi. Prends-toi de l'armement. Ça, j'ai pris une épée à deux mains en pierre. Prends, par contre, de façon indispensable, une massue, parce qu'on va aller faire des esclaves. D'accord, une massue. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une massue, vas-y. La baraque, là, et tout, avec le grand lit, ça me fait penser à Valheim, mais on mieux fait. Ouais, ouais, bah oui, c'est plus joli. Je sais plus où on fait ça. Putain, il m'énerve. Là. Eh ouais, mais il me faut... Mais si, mais non, mais je... Mais non, elle est là, mais je suis con ou quoi ? Moi, je croyais que c'était une torche. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ah là là, mais t'es marteau ou bien dans ma tête ? Je suis ensanglanté. Eh, normalement, ça devrait pas faire de dégâts. Bon, ouais, on se soigne et à l'aube, on va attaquer des... Alors, faut qu'on prenne des arcs. Au moins, moi j'ai un arc. Qui c'est qui a un arc ? Ah, moi. Bozo, t'as un arc. Tape pas dans la maison, parce qu'après, faut qu'on répare tout. Tout ce qui est abîmé. Par contre, c'est un peu con d'avoir un bouclier si mon arme, elle a deux mains. Donc, ce qu'on va faire à l'arc, on va tuer... Ils sont trois, là-haut, dans un village. Je crois que non, faut prendre celle-là. Donc, on va tuer les deux de loin. Et le troisième, on va le frapper uniquement à la massue. Mais avant, il faut que je fasse un lien pour l'attacher. Et pour faire un lien, il faut de la picelle. Non, mais t'en as des abîmes, Bozo, il t'en as fait. Ah bon, ou ça ? Je ne sais pas. Non, je n'en ai pas fait, oui. Ah, je croyais. Alors, un lien. Ouais, je vais en fabriquer deux, dans le doute. Donc, celui qu'on veut ramener, il ne faut surtout pas qu'on le coupe. Il faut qu'on ne frappe que à la massue, c'est tout. Ou à coup de poing, peu importe. Mais il ne faut surtout pas le blesser. Après, tu le ramènes, tu le mets dans la roue de la souffrance pour le faire souffrir. Et tu as pris de ficelle ? J'en ai, je suis en train d'en faire, là. Euh, Bozo, donc t'as un arc, toi ? Non. Il y en a un sous l'escalier. Bon, j'ai à manger. J'ai des flèches en quantité. J'ai une paillasse, là-haut, déjà de poser, moi. Si quelqu'un a besoin d'une paillasse, j'en ai une sur moi. Allez, les gars, c'est l'aube. On peut y aller. Allez. Nous allons les attraper au réveil. Je n'ai pas fait de porte. C'est quelle porte ? Toppe. Là. Il y a plein de portes. Non, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas pris mon bouclier comme un con. J'ai oublié l'équipement réglementaire. Ah, putain. Très bien, ça. Donc, pour parer avec le bouclier, Marlou, c'est la même touche que coup de pied. Et c'est quoi la touche que coup de pied ? Bah, je ne sais pas. Moi, je l'ai mis là-dessus. Oh, putain, c'est beau, ça. Mais. Pourquoi je ne fais plus coup de pied ? Quoi ? Regarde, on est paramètre, commande, attirer son touche. Ah, ça, c'est force. Ah, si, c'est ça. Coup de pied. C'est le truc de la troisième ligne, c'est parade, je ne sais pas quoi. Ah oui, parade, seconde. Parce que le forgeron, là-haut, il va nous attaquer, il va nous attaquer, mais il va avoir soit un gros marteau, soit une grosse hache, soit un truc pas cool. Vas-y, appuie pareil, tiens-le, appuyez. Bien. Nickel. On a fait gagner un niveau. Ah bon ? Partage. On l'a fait à deux. Ouais, allez, allons-y, 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 allons-y. On va se mettre de loin, on les tue à l'arc. Je n'ai pas d'arc. Ouais, mais nous, on a un arc. Et après, quand on a tué les deux... Moi, j'ai la massue. Ouais, on a... Oh, il y a un sangli à ton cubozo. Ouais, c'est pas grave, on va le laisser. De toute façon, il faut qu'on prenne à gauche. Alors, attends, on va les observer. Donc, normalement, ils sont trois. En effet, ils sont trois. Et il y a un forgeron parmi eux. Ouais, il faut savoir lequel c'est. Je pose une paillasse. Ouais, posez des paillasses. N'hésitez pas. Non, je n'ai pas pris de paillasses. Bah tiens, je t'en donne une, viens là. Ah, parce que le problème, c'est que si jamais on perd trop de temps, il remonte la santé à une vitesse de dingue. Pourquoi je ne peux pas le poser une ? Parce qu'il y a trop de pente. Bon, l'arc. Oh là là, attends, bouge pas, je vais faire un bouquet. Ouais, bah débarrasse-le, il nous emmerde. Celui-là, il va nous casser les couilles. Il est facile à tuer. Ah, mais pour poser la paillasse, c'est le bordel. Ah là. Non, je vais faire de quelque chose. Ah. Voilà, c'est bon. Tiens, ça me fout de merde. Voilà. Y'en a un qui est tout à gauche, là, voilà, celui-là. Ah, ça y est, t'as vu comment fonctionnait l'arc pour la flèche ? Ouais, 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 ouais. Avance-toi pas trop, parce que pour le moment, elle nous a pas aggro, celle de gauche, là. Ah, il faut tirer sur laquelle ? C'est elle de gauche. C'est elle de gauche. On va la tuer. À la pointe, là-bas. Ouais, voilà. Tiens, appuyez, clique droit. Et là, ça part tout droite. T'as la flèche qui s'illumine, et là, tu tirs et... Entre ces gens. Ah, j'ai pas de nuance. Bon, allez, là. Allez, elle, elle est dead. Alors, maintenant, il faut qu'on identifie le forgeron. Marlou, c'est ton boulot. Tu t'approches assez près. Normalement, je crois que c'est celui de droite, le forgeron. Il y a une gonzesse debout, là, et l'autre en face, je vois pas. Je pense que le forgeron, c'est celui qui est le plus éloigné du feu. Viens, Bozo, on va monter ici, nous. Parce que, au plus proche de nous, t'as une nana blonde, et après, derrière, il y a un mec. Faut que tu t'approches assez près pour savoir s'il y a les forgerons. Et après, tu t'enfuis en courant, et nous, on tuera celui que tu nous donneras comme identité, là. Oh, pas besoin d'aller monter à moi. Forgeron, c'est la nana. Laquelle ? Forgeron, c'est la nana. Et l'autre, c'est un mec. Avec... Seul cap a le chapeau. Combattant du Nord, il a le chapeau en ferraille, et l'autre, elle a le gros marteau. Fui, fui, fui. Sauve-toi, sauve-toi, sauve-toi. J'essaie, j'essaie. Donc, la lance, c'est pas le forgeron, quoi. Non, non, non. C'est le combattant. Ok, monte. Alors, l'autre, il ne faut surtout pas la blesser. Surtout pas. Faites gaffe. Laisse-le repartir. Laisse-le repartir. Ah merde, la zone, il est sur moi. Voilà, laisse-le repartir. Le forgeron... Il ne faut surtout pas qu'on lui mette une flèche. Ouais, mais c'est pas grave. Si vous vous sauvez assez loin, ils vont retourner à leur camp, et on les tuera tranquille. C'est bon, c'est bon. Elle, elle a lâché l'agro. Lui aussi. Ouais, ben c'est bon. On le tuera à l'arc. Je pensais qu'on n'y jouait plus à l'arc. Ah oui, c'est vrai. Elle monte par toi. Oh, mais oh, elle est folle. Ouais, ouais, je la frappe pas du tout. Mais l'autre, on peut le frapper. Oui, oui, mais tu dois même le tuer, l'autre. Ah ben attends, parce qu'elle est en train de me démonter la bouche. C'est bon, elle, elle a un gros marre. Elle se barre. Laissez-la repartir dans sa maison. Non, elle va vers vous. Merde. Sauve-toi, sauve-toi, sauve-toi. Fais pas bagarre avec elle. Je la ramène vers son visage, là. Ouais. Après, sinon, on essaye de l'attaquer. Bozo, tu penses pouvoir le tuer, l'autre con, ou on attend ? Ben attends, je suis en train de l'amener loin. D'accord. Sinon, je la frappe à la massue. Oui, oui, tu peux la frapper à la massue, il n'y a pas de problème. Il faudra que je vienne t'aider, quoi. Il revient, le pimpin, là. Ah ouais, ben, sauve-toi, Marlou. Ouh, elle va mis chien. Sauve-toi, sauve-toi. Lui, laisse-le partir. Faut qu'on le tue, lui, et après, elle, on ira à trois dessus, on va la démonter. Il essaye de te pitcher la fesse, hein. Parce que c'est la barre blanche, son truc, là ? Non, non, la barre blanche, c'est laquelle, la barre blanche ? Ah, il va partir au village. Ouais, voilà, attends, lui, on va le tuer à l'arc, quand il sera posé, tranquille. On va le débarrasser, le lancier, là, parce qu'il nous emmerde, lui. Va pas trop loin, lancier. Ah, ben là. Eh, merde, il bouge à chaque fois, ce connard. Pas de gaffe, hein, de surtout pas la toucher par hasard, elle. Ah, non, non, c'est risqué, là, si jamais vous la touchez, ça annule tout. Il est court. Ah, ouais, je suis coincé. Ouais, ouais, oh putain, ouais, tu m'as l'air d'essayer. Allez, il a les flèches plantées dans son casque. Allez, il est mal, il est mal, il est mal. Il est mal, là. Voilà. Je n'ai pas content, là. Putain, eh, lui, c'est un combattant niveau 3, hein. Faudra qu'on revienne le voir, lui, un de ses 4. Ah oui, il continue beaucoup après. Vas-y, ils vont lâcher l'affaire. Ouais, je vais manger un bout, pendant ce temps-là, en attendant. Il a qui, le cadavre, en bas ? Le mozo. Ah, ouais. Par contre, faut pas qu'il remonte trop en santé, lui, hein. Parce que là, il était descendu à 200, 300, je crois. Et où ? Au feu. Il est reparti au feu, là-bas. Ah ouais, il est remonté à 400, hein, ce coyote. Ah ouais, lui, il commence à me courir. Allez, il est à 200. Voilà, conne. Ramène-le, bozo, ramène-le vers moi, si tu peux. Ah, je peux tout faire. Vas-y, vas-y, reviens, là. Mais je peux pas monter. Ouais, mais moi, d'ici, je peux le focus. Ouais, il est bientôt mort. Il a 62 vies. Il est mort, il est mort, il est mort. Allez, on passe au plan B. Oh non. Quoi ? Là où j'ai posé mon lit, ça bug dans le mur. Je suis bloqué. Ah merde. Elle arrive. Oh. C'est bon, j'ai réussi à sortir. Ouais, mais pourquoi je peux pas parer ? Elle est presque à moitié. Ah ouais ? Ah ouais. C'est la barre bleue, là-dessus. Je sais pas. Si, si, c'est la barre bleue. Ah ouais, c'est bon. C'est bon. Ah 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 ah. Vas-y. Allez, hop, je l'attache. Oui. Allez, attache, là. C'est bon ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Non ? Non, tu vois pas, toi, je suis... Il y a des marques à ça. Oui, c'est bon. Allez, viens maintenant avec nous, là, l'esclavage. Marlou, t'as réussi à te sauver ? Ouais, c'est bon. Il est où ? Attends, mais je vais voir la... Et tes affaires, là, t'es a repris, toi ? Oh oui, oui, oui. Il y a la bille, là-dedans ? Non, je sais pas, regarde. On a 10 minutes pour la ramener, l'autre. C'est ce bruit, là. Oh, putain. Bouge de frayer. Il y a un agent qui m'attaque. Ah, c'est joli, ça. On l'a fait un ours. Il y a un lit, très joli. C'est bien, ça. Je le forge. Je crois que c'est par là qu'on est allé. Et l'autre, on l'a tué, par là. Tu sais quoi ? Il faut vite se barrer, il y a un loup. Ouais, allez, on bouge. Il y a un loup, Juste au bout de la falaise. Je ramène la bête. Le mec, il est marron ? Je sais plus. Après, le mec, c'est bien pour récupérer des os. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est... Oh là là ! Aller, fais gaffe derrière, les bébêtes. Oh ouais, non mais c'est rien, ça. Ah merde, j'ai pas le truc pour dépasser. Attention, attention, Marleau. T'as la peau vieille, je te la traîne à flanc de falaise, là. Ça va pas la calmer, toi. Bon, alors comment ça marche pour la foutre dans la roue de la souffrance, là ? Alors, nous disions. Viens là. Et donc là, ils vont repopper ou pas ? Ouais, 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 ils vont repopper, ouais. Et si ça se trouve, ça sera un niveau d'hôte. Donc ça sert à quoi, elle va faire de la ferraille ? Elle va nous aider, ouais, à faire de la forge, mais je sais pas comment ça marche. Forgeron homme du nord, ok. Ouais, d'accord, il faut qu'on mette du grumeau. Du gruau dans ce bignon ? Du grumeau. Du grumeau. Ah, ça y est, elle est asservie. Tu m'as l'air asservie. Ferme ta bouche, maintenant. Donnez-moi du gruau. Tu l'as mis à la machin et tu lui demandes de fabriquer ce que t'as envie de... Putain, il nous faut du gruau, maintenant. Donnons-lui à manger à cette purge. Tiens, j'ai 58 gruau. Si elle arrive à bouffer tout ça, c'est pas bon. Allez, en avant, là, l'esclavage. Travaillez, là-haut. Donc elle tourne. Ouais, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et quand tu vois l'aversi, elle est asservie, c'est bon. Je n'ai aucune idée. Du coup, est-ce que c'est elle, Félin D'Ratette de Chibre ? Comment ? C'est elle, Félin D'Ratette de Chibre ? Je ne sais pas qui c'est, elle. C'est possible. Pourquoi ça s'arrête, son truc ? Ou alors c'est Victoria, de la roue de la fortune. Non, mais attends, il y a une couille. C'est quoi ce bordel ? Parce qu'en bas, en attente de fabrication, ça ne bouge pas beaucoup. Ah non, mais approchez-vous peut-être pas trop, les gars. Peut-être que ça nuit. Ah oui, ça revient à zéro. Ouais, ouais, c'est ça. Sauve-toi vite. Je ne sais pas si ça joue ou pas. Ça va ? Elle a peur. Bon, elle bouffe. C'est mon début. Je vais regarder si ça repasse à zéro au pot. Ça ne sera dommage. Je vais aller chercher le... Je vais aller désoirer les cadavres. Je reviendrai voir dans un moment. Donc, je vais ranger ma matraque. Pour le moment. Comment on fait des vêtements ? Eh ben, avec des bonnes... Des bonnes... Ça dépend. Ça dépend des vêtements, quoi que tu veux. Parce que, est-ce que pour avoir la sorte d'engramme, il faut le débloquer dans les aptitudes ou quoi ? Oui. Pour fabriquer des habits. Au début, tu sais fabriquer des habits, de toute façon. Les habits de base, tu sais les faire. Ah ben, écoute, quand je vais dans le table de Tanner, je n'ai rien. Non, non, mais tu vas dans ton inventaire. Ah. Tu vas dans le bouclier, la armure. Tu peux te faire des pantalons, machin. Mais c'est grossier, c'est des trucs un peu... Ah oui, c'est des... Voilà, c'est des trucs un petit peu de clochard, quoi, on va dire. Et après, pour hugboter ça ? Après, c'est des skis-là à prendre. D'accord. Et là, il va falloir qu'on tue des ours pour avoir des peaux épaisses, pour pouvoir se faire des armures comme j'ai, qui protègent beaucoup. D'accord. C'est bien, mais c'est lourd, par contre. Et ouais. Ouais, mais bon, tu vas à la bagarre. Ouais, quand tu vas à la bagarre, ça se sent, quand même. Alors, je vais voir si ça bosse un peu, l'esclavage, là. Faut penser à refermer les portes. Elle se referme toute seule, tu verras, ça fait peur. Ah ouais ? T'es tout seul dans la maison, des fois, tu écoutes les portes qui s'ouvrent. Ah ouais. Ah non, toi, viens pas me faire chier ici. Est-ce que tu veux un vêtement en cuir ? Ah ouais, ça avance, mais ça avance vraiment doucement. Faut pas que ce soit trop facile, sinon on aurait trop d'esclaves. Est-ce que vous voulez venir tuer un ours ? Ah, on aura aussi toute la partie élevage des animaux que quelqu'un devra apprendre, les amis. Tiens, on va aller. Il est où ? Il est là. Merci bien. Combien il a de vis, ce connard d'ours ? C'est pas mille, non ? Oh, déjà, il fait super mal. Par contre, le truc qui est bien, c'est qu'il ne va pas dans l'eau. Ah ! Donc, est-ce que vous voulez lui mettre des flèches ? Non, il se barre. Parce que sinon, je l'aurais aggro dans l'eau en attendant, et quelqu'un lui mettait des flèches pour le tuer. Ah ouais, il m'a mis une belle calotte là, quand même. Ouais, mais tu vois, j'ai mis deux flèches, il n'a rien à lever. Non, 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 puis le problème, c'est que... Tu sais, il se barre, il se soigne instant. Ouais, donc, il faut faire un assaut sur lui, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Mais un assaut mené par des... Pas par des femmes. Un assaut d'hommes, on est d'accord ? Ouais, ouais. Voilà. Ouais, 40 par 40 sur 2800. Non, il faut faire la bagarre là. Là, on n'a pas le choix. Ouais, bon. J'aurais dû prendre mon bouclier. Ouais, mais tu sais, avec la mobilité, je vais essayer de le taper à la dague. Je vais prendre mon assu avec le... Euh, si on l'emmène vers les... Vers les ruines, il ne peut rien faire. Euh, abeille ouvrière, il faut mettre ça où ? Dans le vaissellier qui est à côté de la porte. Là où il y a toutes les plantes et tout, là ? Ouais, voilà. Ok, tes petits insectes pour la pêche, là. Eh bien, tu les mets dans la nasse. Ok. Et des défenses. Et les défenses, tu les mets dans la meule, et ça va nous faire de la poudre d'os. Oh, la meule ? Ouais, il y a une meule à côté de la petite porte, là, à côté du... Elle est où, la nasse ? La nasse, allez, alors, quand tu sors de la tannerie, Ouais. Tu sautes dans l'eau. Ah oui. Et à 10 mètres, tu vas tomber sur la nasse, broc. Le compost, tu l'as mis ? Pourquoi le compost ? Je le laisse dans le composteur. Ah, mais le composteur, il y a eu, il est là. Cherchez-moi, je suis là. Oui, 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 oui. Alors, est-ce que... Ouais, le problème, c'est ça, c'est que quand on l'agro, cette pomme... Il y a plein de poissons dedans. Ouais, ouais, ouais. Bon, on les laisse, parce que pendant ce temps-là, ils ne doblent pas. Ouais, c'est pas trop. C'est une bonne méthode. Absolument. Allez, on va tenter. Je suis en ruine, moi, sinon, on fait l'avenir en ruine. L'avantage en ruine, c'est qu'il y a un endroit où elle ne peut pas nous frapper. Ah, il y a plein d'oursons et l'ours. Ouais, et nous, ce qu'on veut, c'est l'ours. Ah, mais moi, je suis qu'à l'épée. Ouais, 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 mais moi, je suis à la dague, moi. Ça y est, ça arrive. Un boson, il course les oursons. Attends, le petit... Le petit... Non, mais je suis con, moi, ou quoi? Non, on va mettre un an à la tuer. Et si on se tue pas avant, on se tue en au milieu. Vérifiez bien votre santé. 3% de lui. On a mis une mandale. Non, mais elle est un peu conne. Aïe. Je me soigne, mais elle, elle va se soigner instant, cette pomme. Pao, ciao. Allez, viens m'attaquer, grosse vache. Non. Non. T'es mouru? Oui, de mes blessures. Oui, moi aussi, je vais mourut. Vite, faut que je va dans l'eau. Elle a perdu rien, si. Si, si, elle a perdu un tiers. Bon, attends, je reprends un bouclier, cette fois, et j'arrive. Elle va me tuer, voilà. Ouais, faut des armes plus puissantes. D'accord, mais... Pour l'instant, je sais pas trop les faire. Ouais, ouais, c'est l'ennui. Oui, je sais, mais alors il faut s'attaquer. Où est-il, 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 où est-il. On est toujours remonté. Elle est revenue au départ. Ouais, non, mais elle a repris toute sa vie. C'est bon, elle s'est tombé. Elle a repris l'intégralité de sa vie. Il faudra récupérer une wyvern. Ouais, voilà. Non, elle est immortelle, elle, c'est bon. Ouais, avec nos... Ouais, avec nos armes actuelles, c'est tendu. On saura faire la gatling, là, à la limite, oui. Ouais, il faut y faire une petite attaque frontale. On a des pièges. Vite, à la maison, il fait nuit. Oh, putain, je vais aller vérifier l'autre folle, dehors, là, si elle bosse toujours. Hop. Oh putain. On gifle un quart de vie, comme ça, au moins. Sur quoi ? L'air d'être précis. Alors, est-ce que tu bosses, toi, là ? Ouais, elle est à un quart. Ouais, hop, elle va tourner. Allez, tourne, travail ! Chien d'esclave ! Pourquoi j'ai plus l'épée ? Ah, si, elle est dans le... Non, c'est pas ça. Non, quand même, non. Faut que je me refasse des flèches, et on pourrait... Je sais pas combien on peut en mettre d'esclaves sur ce truc. Un seul, je pense. Un seul, oui, c'est ça. Ah, merde. Bon, bah, on attendra. Mais, je vais aller voir, quand même, le village à côté, là. Voir un peu, ce qu'ils ont comme artisans à nous proposer. Alors, je suis niveau 18. C'est un bon début. Et moi, je suis presque niveau 30. Moi, je vais m'arrêter là, messieurs. Ouais, je pense que si je tue encore un ou deux péones, je suis niveau 30, et niveau 30, je pourrais attaquer la vraie belle maçonnerie. Bon, je pense qu'il y a une affaire de combat. Voilà. On sait jamais. Je sais que ça va pas débloquer, ça. Attendez, tant que vous êtes tous là, si vous avez deux secondes, on va essayer un truc. Ah. Est-ce que vous pouvez démonter vos lits ? Enfin, récupérer vos lits dans vos inventaires. Oui, c'est jouable. Vas-y, Marlou, est-ce que tu peux le faire aussi ? Voilà. Diragir, démonter. Récupérer dans l'inventaire. Voyer à l'inventaire. Voilà, pareil. Hop, je vais essayer de poser le tapis. Et après, vous reposerez... Oui, oui, oui. Ah bah non, mais oh, et oh. Et après, vous reposez vos lits. Faites pas les fous, parce que sinon, vous allez vous retrouver à Babelwede. Alors, oui, là, mon tapis, il est là. Mais c'est un grand tapis, hein. C'est un tapis luxueux que j'ai acheté au marché qui m'a coûté cher. Je vais mettre mon lit sur le toit. Ah, mais ça va finir comme ça. Il y a du feu, là. Pourquoi je peux pas... Si, c'est bon. Regardez, là, c'est pas la classe, là. Putain. Oh. C'est pas rien, là. Oh, le salopard. Il m'a piqué. Je vais me... Bah, c'est quoi, je vais me mettre, là. J'en ai rien à foutre. Merde, pour pas que je batte mon lit dans le... Dans le mur. Le poisson, il est toujours là. Le point... Faites bien interaction avec pour être sûr que le point de retour à la vie soit mis à jour. Oh là là. Le lit bébé. C'est quoi, c'est le truc, là ? C'est quoi qu'il faut faire, tu dis ? Tu vas sur les deux engrenages, là. Pour être sûr. Ah ouais. Ah mais si tu veux, je vais dans mes aptitudes, le truc des armures, et j'ai donc tisserand, armurier, machin et tout. Ouais. Et dans chaque catégorie, tisserand, armurier, t'as des sous-catégories. Alors, tisserand, t'as la tisser expert. Ce qui est vert, c'est ce que t'as appris. Ce qui est marron, c'est ce que tu peux apprendre. Et ce qui est rouge, c'est pas pour tout de suite. D'accord. Donc tout est pas pour tout de suite. Donc, toi, pour tout de suite, c'est marron, en fait. Ouais, mais j'ai rien marron. J'ai tout rouge, sauf ce que j'ai de vert. Ouais, c'est par rapport au niveau, de toute façon, forcément. Mais si tu tues des gens, des animaux, des trucs comme ça, les niveaux montent. Mais tu vois, je suis niveau 18, et les trucs de niveau 10, je peux pas les débloquer par exemple. Ouais, mais il y a des trucs, ça doit être des DLC, je pense. Ouais. Parce que moi, c'est pareil, j'ai des trucs que je... Il y a des trucs où il y a une flèche verte. Ouais, avec des triangles verts, ouais. Ouais, et ça, je me demande si c'est pas du DLC. Allez, moi, je vais aller essayer d'en flécher un ou deux pour leur apprendre à faire les cons, là. Épée à métal, 45 de dégâts. Ah oui. C'est pour ça que c'est pas plus mal qu'on ne croise pas tout de suite des mecs qui sont sur le serveur depuis 1300 jours, parce que je pense qu'en deux giflasses... Ah, c'est quoi, force à sacrifier, creuser? Bon, après, c'est des trucs de religion, je... Je maîtrise pas bien. Est-ce que ça peut te... Donner des points? Je sais pas. J'ai pas regardé le détail. Alors, il faut que je trouve une position haute pour tirer sur ces cognos. Est-ce que le voûteur, je m'en fous. Ouais. A point d'irréparateur d'armes armures. Ah. On peut faire encore un atelier. Ouais, c'est bien. On fera une extension. Je vais essayer de les décimer. Ça va me faire des points. Établis de bricoleur, on a déjà ça, non? Euh, non. Ah, c'est ça. Ouais, c'est un truc baston. Ah, mais dans l'établis d'armurier, par contre, il y a plein d'armures qu'on peut déjà faire. Oui. Si t'as le skill pour, ouais. Ouais, c'est surtout qu'il faut les... Ah, il faut les... Les rembourrages, etc. Ouais, et pour les rembourrages, il faut des pots... D'ours. Épaisses. Alors, ours ou... Oh, les rembourrages lourds. Lourds, ouais. C'est pas celui d'appuyer. C'est pas celui d'appuyer, ouais. Compliqué. Ouais. C'est le cousin, un remix entre valaïs et... Ouais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Putain! Allez, il a bugué. Vas-y, je veux juste le tuer, c'est tout. Retourne à ta place, abruti. Oh, putain, mais qu'il est con. Fermez-la. Putain, ils peuvent pas rester à leur place, les mecs à qui je tire dessus, là, à la flèche, non? On n'a pas d'os. Oh là là! Qu'est-ce qu'il se passe? Il me tire dessus, lui! Dis-donc, malpoli. Non, les autres, c'est rare. Ah, mais je pensais que c'était pas rare. Tu sais, pour qu'on puisse faire des flèches. Les os, en fait, on fait de la poudre d'os avec. Ça nous fait du compost. Mais bon, le compost, au final... Et les flèches, vous les faites avec quoi? Avec du silex. Pierre et bâton, c'est tout. Ça suffit largement. Ah, donc, il faut piocher de la pierre, alors. Ouais, tu fais un peu pierre-bâton et hop, t'es bon. Bon, ça va pas être facile à tuer, ces connards, s'ils arrêtent pas de bouger. Hum? Je dis, ils arrêtent pas de bouger quand je leur tire dessus, c'est con. Ils sont méchants. Bah non, mais c'est des nazes. C'est bon, j'en ai trouvé un qui était assez con. Il est mort. Très bien. L'autre, là-bas, il va rester à sa place. Allez, la bonne nuit. Demain, je serai pas là. Pas non plus. Ciao, bonjour. Oh, putain. J'ai dans l'idée qu'ils en ont après moi. Oh là là. Non. Et c'est moi. Putain, ouais, ouais, reviens là, toi. Oh, putain. Ouh, hou, 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 hou. Il y a un archer qu'on a après moi. Ça a l'air d'être des méchants. Oh là là. Ah, il y a un autre forgeron, là. Non, mais ça va, c'est un niveau 1, lui. Toi, t'es qui, toi ? T'es un archer ? Je l'ai tué. Il l'avait mérité. Il a de la peau sur lui. Moi aussi. De la peau épaisse. Moi, c'est de la peau tout court. La bonne peau. Bon, ils sont prenables à la bagarre. Donc, s'ils sont prenables à la bagarre, on va continuer la bagarre. Tiens, dans ta tête. Les arbres repop ou pas ? Reroule là, oui. Ah, dans les arbres autour de la maison, il n'y a pas de problème. Ah, une vitesse de fou. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? On met des marteaux, lui. Oui, je l'ai tué. Oh, mais je pense que je vais décimer. Quand tu veux des branches, il faut que tu ailles les ramasser sur le bord de la rivière. Ouais, mais je pensais qu'avec une hache et dans les arbres, ça serait plus rapide. Oh, non, non, non. Le mieux, c'est le bord de la rivière. C'est quoi, ça ? Des baies séchées, genre, à foutre. Oh, mais j'ai limite décimé leur village, moi, déjà, là. Ouais, je me re-soigne encore un coup. Et là, on repart à la grosse bagarre avec le dernier. Mais bon, il n'y en a pas d'autre. Ou alors là, toi, mon pote. Je vais te dire un truc. Allez. Ouais, mais il est glitché, lui. Oh, il est bizarre. C'est un archer ircanien. Et il refuse de se défendre. De toute évidence, c'est un pacifiste. Ça, c'est bon, ça. Il est mort. Tu ne vas pas te défendre maintenant, espèce d'ahuri. Le mec, il a attendu d'avoir un de vie. Bon, par contre, c'est intéressant. Je récupère... 6 pots de rhinocéros. Et 5 pots de félins. Des pots épaisses. Ah oui. C'est bon, ça. Ah oui, c'est bon. Ça, on ne peut rien leur voler dans les camps. C'est dommage, par contre. C'est un petit pillage en règle, pour l'entendre. Ouais, on peut rien prendre dans leur village. C'est ça qui est con. Il y a plein de caisses et tout ce que tu veux, mais... Ouais, c'est fermé à plus. Ouais, c'est le bordel. Bon, bah, eux, c'est bon à savoir. On peut revenir les tuer régulièrement, si ça nous amuse. C'est une source de recul. Ah bah, quand tu as besoin de pots, franchement, il vaut mieux tuer eux que l'ours. Ah, mais oui. Putain. Ok, bon, les ircanéens, là, on les a mis à l'amende. Et en plus, il y a du métal et du charbon, ici. Donc, comme ça, en même temps, tu sais, quand tu reviens... Pas de voyage à vide. Voilà, pas de voyage à vide. Optimisation. Allons-y. Bon, le métal, je ne sais même pas si on en a encore besoin. C'est qui qui court sur le bord de l'eau ? C'est moi. D'accord. Là, je m'arrête. Ah ouais, ok. Parce que le mec, la dernière fois qu'on a vu, il était parlotte. Ouais, d'accord. Bon, bah, les petits amigots, on va rester là pour aujourd'hui. On a un esclave, un esclave qui travaille. C'est très bien. On a décimé un village de Péonne par simple cruauté et à pas du gain. On est comme ça. C'est la calabre. On a un mauvais fond. Vous nous connaissez. Donc, portez-vous bien et ne venez pas habiter à côté de chez nous. C'est tout. A bientôt. C'est tout.